Tout simplement dramatique ce qui s'est passé au Mamel. Tous les journaux ou presque s'en font l'écho. Un colonel des douanes qui a égorgé sa fille de 7 ans. L'observateur, Tribune et Vox Populi par exemple, s'arrêtent sur cette affaire qui a ému plus d'un. Selon l'observateur et Vox Populi, le cadre des douanes Mohamedou Sal est sujet à des troubles mentaux et est interné à l'hôpital Fann avec son épouse. Libération souligne que cette dernière voulait se suicider. Libération qui donne par ailleurs une autre version des faits. Selon mon confrère, le colonel des douanes a battu à mort sa fille de 6 ans. Son intention c'était de la corriger. Il confie en tous les cas, comme le rapporte le journal, « J'étais possédé par le diable, je voulais juste la corriger, mais je ne sais plus ce qui s'est passé. » Et en la corrigeant, indique Libération, Mohamedou Sal a cogné la tête de sa fille contre le lavabo de la salle de bain. Et l'irréparable se produit. La propagation du coronavirus à présent. L'AS relève que les cas contacts reprennent le dessus. Le journal souligne qu'hier la tendance s'est renversée, puisqu'on a noté plus de cas contacts que de cas communautaires. Les cas communautaires justement. Dans l'observateur, le docteur Marie-Chemes Ngomiai explique qu'il y a une transmission communautaire exagérée. Pourquoi il y a une transmission communautaire exagérée du coronavirus ? Dans un entretien accordé à mon confrère, la directrice générale de la santé confie qu'il faut déplorer des périodes de non-respect. Des mesures barrières qui ont enflammé la transmission communautaire exagérée par le déni, la stigmatisation, voire le rejet de l'autre. Dans l'interview, Marie-Chemes Ngomiai évoque le remède malgache, le Covid organics. Et c'est pour indiquer qu'après les études sur l'activité antivirale du Covid organics, les essais cliniques pourront démarrer. Elle confie aussi que des produits traditionnels sénégalais contenant de l'artemésia sont testés en même temps que le Covid organics. L'ancien ministre de la Santé, Abdoufal, lui aussi donne son avis sur la gestion de la pandémie. Dans une interview avec le quotidien LAS, il commente l'actualité dominée par la crise malienne, le troisième mandat, le dialogue politique, entre autres sujets. Un sujet qui fait débat ces derniers jours, la crise au sein de la magistrature avec le différent Ousman Khan Yahya Amadou Khan. Yahya Amadou Diya plutôt en quête relève qu'au-delà de cette affaire se cache un mal bien plus profond qui oppose magistrats supposés privilégiés et ceux qui se disent un peu ostracisés. La racine du mal, selon le journal, c'est l'âge de la retraite des magistrats, la loi de l'âge de la retraite des magistrats. En tous les cas, pour Sud Quotidien, la magistrature sénégalaise est un grand corps malade. Ce n'est pas que cette question de l'âge de la retraite des magistrats qui fait débat au sein de ce corps. Il y a également la corruption chez les disciples de Temis. D'ailleurs, le journal Le Témoin évoque cet aspect du problème magistrat. Le mythe s'effondre, titre mon confrère de l'affaire Montmarou Arsec. À la polémique entre les juges Ousman Khan et Yahya Abduldia, elles sont nombreuses. Les casseroles que traînent les magistrats et qui écorment l'image de ce prestigieux corps. Les avocats, selon le journal, refusent de se prononcer. Un magistrat, en tous les cas, s'est prononcé sur cette affaire et il en parle dans le journal Les Echos. Il s'agit d'Aliwenda, un ancien procureur prêt à créer sur la justice. Il dit, je le cite, on est dans une situation de descente aux enfers. 90% des magistrats ne font pas confiance au conseil supérieur de la magistrature. Il dit avoir l'impression qu'on a une autre justice que celle qu'on avait l'habitude de voir. Je condamne ce qu'ont fait les juges Yahya Abduldia et Ousman Khan entretient à lire à la page 3 du quotidien Les Echos.